et celui tout aussi excellent qui est mené à Paris avec le soutien très fort des élus, les élus de Strasbourg bien entendu, le maire du 10e arrondissement et la maire de Paris. Et c'était symboliquement très important de montrer que les équipes se rencontrent, qu'il y a des échanges quotidiens qui se font sur la manière de travailler ensemble et c'est pourquoi nous avons souhaité ce matin avoir une longue réunion de travail avec à la fois la partie police, justice, la santé et bien sûr les porteurs des deux projets, les deux associations, Ithac et Gaïa. Et aujourd'hui nous irons voir cette belle salle qui est installée à l'hôpital, à côté de l'hôpital de Strasbourg. Voilà. Merci beaucoup. Donc au nom du maire Roland Ritz que je représente, qui était avec nous tout à l'heure quelques minutes et qui a malheureusement dû s'absenter, mais qui est, comme vous le savez, tout à fait déterminé par rapport à ce projet. Donc nous sommes très fiers que ce premier comité national soit installé aujourd'hui à Strasbourg. Je voudrais remercier vraiment les élus et l'équipe parisienne, mais aussi toutes les institutions qui étaient là présentes parce que tous les représentants du ministère, autant de la justice que de la santé, étaient présents dans nos travaux tout à l'heure. Nous sommes très fiers parce que s'il y a une loi, et d'ailleurs c'est un peu ces éléments qui sont ressortis, s'il y a bien sûr un cahier des charges qui est commun, nos expériences sont toutes les deux tout à fait spécifiques. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très important parce que nous avons une responsabilité. Aujourd'hui, il y a eu le courage politique de Paris et de Strasbourg pour accompagner ces expériences. Mais demain, d'autres villes vont s'engager. Et donc c'est important qu'il y ait des modèles différents et les structures et les associations vont vous montrer comment les travaux, les usagers, même la population est différente à Strasbourg et à Paris. Et donc c'est vrai que dans ce temps, il y a déjà le temps de l'échange des pratiques, autant l'échange de l'histoire politique qui est différente à Paris et à Strasbourg. Vous savez qu'on a toujours dit qu'à Strasbourg, on avait eu la chance parce que mes collègues ont eu de vraies difficultés, ont mis des énergies encore plus importantes, peut-être qu'à Strasbourg, pour convaincre. Vous savez qu'à Strasbourg, on a eu un débat apaisé. J'ai rappelé qu'on a eu la chance que plus de 90% des élus du conseil municipal ont voté favorablement à ces salles de consommation. Donc on a mis tout en œuvre pour que l'association Ithac à Strasbourg puisse travailler en tranquillité, en expertise et en compétence. Et donc on voit bien que, je vais finir sur ça, ne pas être trop long et laisser les autres intervenants et laisser le temps de l'échange, et même à Paris aussi, on pourrait le dire, on voit que les appréhensions qui pouvaient exister, lorsque l'on est dans la pratique, et M. le procureur, M. le directeur de la police l'ont rappelé, il n'y a aucune difficulté aujourd'hui autour de ces questions, il n'y a eu aucune difficulté de cet ordre-là. On voit que des appréhensions, notamment autour de ces questions judiciaires, lorsqu'on est dans la réalité du fonctionnement, diminuent et disparaissent pour, et c'était en tout cas à Strasbourg l'élément majeur, pour montrer l'efficacité en termes d'accès aux soins, en termes de réduction des risques et des dommages, mais aussi en termes d'insertion sociale et professionnelle, et d'accès aux droits et aux soins, puisque bien sûr ces salles de consommation ont pour objectif la santé publique et la tranquillité publique, mais ils ont bien sûr l'importance et l'intérêt d'accéder aux soins, de soigner les gens qui ont des hépatites, on l'a vu à Strasbourg et à Paris, beaucoup de gens ont encore des hépatites C, plus de 40%, mais une majorité de ces personnes aujourd'hui ne sont pas soignées. Donc oui, la réduction des risques, oui la tranquillité publique, mais aussi la question de l'accès aux soins, de l'accès aux droits, de l'accès au logement est quelque chose de fondamental, et les évaluations scientifiques qui nous ont été proposées vont vers ces éléments-là, c'est-à-dire qu'on est en train de valider en France ce qui existe bien sûr ailleurs, je vous rappelle pour les locaux que ça fait plus de 20 ans qu'en Allemagne les salles de consommation existent, de 30 ans en Suisse les salles de consommation existent et donc souvent on nous disait mais oui, mais ces évaluations-là c'est dans d'autres pays, il y a d'autres réglementations, la France est très différente et donc les évaluations scientifiques qui sont mises en place, dont les éléments de début d'analyse nous ont été communiqués tout à l'heure, montrent qu'on aura les mêmes résultats en termes de santé publique et de tranquillité publique. Monsieur Ferrault, le maire du 10e arrondissement de Paris. Merci à vous, je suis heureux de nous retrouver aujourd'hui évidemment à Strasbourg, autour de la présidente de la Mille des cas avec l'ensemble des acteurs concernés pour faire le point après quelques semaines d'ouverture de nos deux salles de consommation à moindre risque à Paris et à Strasbourg. Nous avons pu voir d'ailleurs les points communs des projets et en même temps des situations qui sont elles-mêmes relativement différentes parce que la situation des usagers de drogue dans nos villes sont différentes et dans le 10e arrondissement à Paris, la salle a été ouverte à proximité de la gare du Nord et d'une scène ouverte qui est importante. Le projet parisien a donné lieu à beaucoup plus de polémiques que le projet strasbourgeois du fait à la fois d'une droite parisienne qui s'est mobilisée contre le projet dès l'origine et avec beaucoup de violence dans l'argumentation, mais aussi d'une inquiétude sincère et réelle de beaucoup de riverains du quartier de la gare du Nord, de l'hôpital Lariboisienne. Nous constatons après quatre mois d'ouverture, d'une part que la salle accueille un nombre d'usagers important et que la montée en charge est importante, que le travail à la fois sanitaire et de lien social et de prise en charge globale des usagers est déjà extrêmement positif et permet un progrès considérable, et qu'en termes de tranquillité publique, les craintes d'origine se sont avérées jusqu'à présent infondées et donc que les riverains sont rassurés. Ça n'empêche pas toujours quelques oppositions, mais que les gens qui de bonne fois étaient inquiets sont rassurés et que nous pouvons passer à une autre étape plus sereine à la fois du fonctionnement de la salle et du quartier de la gare du Nord. Alors, nous verrons maintenant les mois qui viennent, mais je dirais peut-être pour finir que beaucoup d'habitants du dixième arrondissement, notamment du quartier de la gare du Nord, qui me disaient qu'ils étaient très inquiets de l'ouverture de la salle, me disent qu'aujourd'hui ils sont rassurés et qu'ils aimeraient qu'elle ouvre davantage. Parce que la salle est à la fois une pierre de plus dans le dispositif de réduction de risque et je crois qu'aujourd'hui c'est indéniable et nous en avions besoin depuis longtemps. J'avais été moi comme maire du dixième convaincu par Quai Neuf à Genève notamment, une situation de beaucoup d'éléments comparables à Paris. Et puis la salle n'apporte pas la réponse à tout et donc il faut que nous continuions à la fois à réfléchir sur son fonctionnement et son inscription dans la ville pour les mois et les années qui viennent. C'est un démarrage, mais c'est un démarrage réussi. Il y a deux associations peut-être ? Oui, donc pour ce qui concerne Ithac, Argos qui est la salle de consommation ouverte il y a un peu moins de trois mois à Strasbourg, puisque la salle est ouverte le 7 novembre, nous avons une montée en charge qui est progressive et qui évidemment se fait plus lentement qu'à Paris dans la mesure où Strasbourg ne connaît pas comme Paris ce qu'on appelle une scène ouverte. Une scène ouverte, c'est-à-dire des espaces publics dans lesquels les usagers consomment ce rebours public, semi-public, parking, garage. Et la salle parisienne a été ouverte vraiment à proximité de cette nouvelle compliquante, gardement, qui n'a pas été pas de Strasbourg. Strasbourg, le biais qui a été ouvert, est un lieu au sein de l'enceinte hospitalière et les usagers qui viennent à cette salle font la démarche d'y venir et rendent du coup visible quelque chose, une situation qui est une situation problématique pour eux, puisqu'elle est illégale. Mais ils ont été, depuis l'ouverture, 60 personnes différentes à venir fréquenter la salle à l'occasion de 519 passages, parce qu'ils peuvent passer plusieurs fois par jour, fréquenter une espace de consommation. Ils ont été 79 à venir chercher du matériel de réduction des risques. Donc ces salles ont une vocation à intervenir au niveau de la démarche des risques des usagers qui utilisent Strasbourg majoritairement la voie intraveineuse, c'est-à-dire la voie la plus risquée en termes de contamination, VIH, VHC, et pour d'autres raisons de santé publique, qui sont à 95% injectables. Contrairement à Paris, Thomas va vous donner les éléments parisiens. Et ils injectent, et ça devient une surprise pour nous, majoritairement la cocaïne. On sait que ce serait des opiétés, qui seraient majoritairement injectés. Le produit qui est, pour l'instant, majoritairement utilisé, par voie élevée, c'est la cocaïne. Vous dire aussi que nous pensons effectivement, ce qui se confirme actuellement à l'une de ces quelques premières semaines de fonctionnement, c'est que nous touchons effectivement les personnes en situation de précarité qui étaient le public visé par ces salles. Ces usagers-là viennent, nous font confiance, en parlent autour d'eux, puisque le mode de connaissance qu'ont les usagers de la salle revient à 42% aux amis qui leur ont indiqué l'existence de ce lieu et qui les ont amenés vers ce lieu-là. Que vous dire encore, qu'en termes d'épidémiologie, effectivement, on constate qu'il y a des contaminations par le VHC importantes, que la vaccination, l'hépatite B, n'est quasiment pas à jour pour l'ensemble de l'entre eux, que nous avons un gros travail en matière, là aussi, d'accès aux soins à mener. Et je pense qu'on est bien là. Merci beaucoup. Monsieur, merci. Que dire de plus ? Daniel a bien résumé l'ensemble, une grande partie des éléments sur le public touché, le public visé, le public touché. Je crois qu'on rencontre vraiment les personnes qu'on attendait rencontrées à la salle de consommation à Paris, où là, on a une file active plus importante parce qu'on est au cœur d'une scène ouverte. Ce qu'on a longtemps dit, c'est que l'importance de l'implantation de la salle de consommation dans ce quartier-là, c'était son implantation au cœur d'une scène ouverte de consommation de drogue, avec des gens qui consomment dans les toilettes publiques, dans les parkings, dans les espaces parapublics, vaches d'escalier, etc. Donc là, sur les gens qu'on rencontre, plus de 50% disent consommer principalement dans l'espace public avant d'utiliser la salle de consommation. Et après, les autres, pour une partie, ils ont consommé aussi dans l'espace public principalement. Et près de 30% d'entre eux n'avaient aucun contact avec des structures médicales ou sociales. Donc c'est des personnes grandement désaffiliées qui n'ont pas de suivi médical ou social. Donc on touche le cœur de cible qu'on avait visé. Mais beaucoup ne connaissent pas leur service sérologique hépatite C. Beaucoup n'ont pas de prise en charge, s'ils sont des DHC+, n'ont pas de prise en charge pour cette pathologie. Voilà, on a 500 personnes différentes qui ont été vues sur la salle de consommation. Et on en est à 16 000 passages. Donc à l'heure actuelle, au 30 janvier, on est à 16 000 passages. Donc voilà, on a une grosse file active. et donc on a un impact potentiel. Pardon ? Pardon, vous avez démarré quand ? On a démarré le 17 octobre. Le premier jour d'ouverture du 17 octobre. On est à 65 passages le premier jour. Là, actuellement, on est sur une moyenne de 175 passages par jour dans la salle de consommation. Avec uniquement des usagers qui sont injecteurs, donc des personnes qui injectent des produits, et avec une possibilité d'inhaler des produits pour ces usagers de drogue injectable. Et les gros de l'activité, donc deux tiers de l'activité, c'est de l'injection. Voilà. Et après, on est heureux de pouvoir enfin proposer un endroit digne pour les personnes, une possibilité de consommer dans une certaine dignité. Il faut savoir que c'est des gens qui consommaient en bas des escaliers, des parkings, ou dans les douleurs publics jusque-là. Donc, enfin, voilà, là, on a un endroit propre, du matériel stérile, des postes de consommation qui sont désinfectés, un personnel encadrant, une possibilité de proposer des soins, un accompagnement, des dépistages pour ces personnes-là. Ce que je vous disais, on touche la population cible, on accompagne vers du soin psychiatrique, somatique, dépistage, des consultations sociales, et on va pouvoir continuer ce travail d'accompagnement médico-social vers une amélioration de la situation de ces personnes. Ça représente combien d'usagers ? 500 personnes différentes. Ouais. 500 personnes différentes qui ont été rencontrées à leur acteur. Et concernant les produits consommés, c'est pour Strasbourg, la socaïne ? Non, non. Sur les produits consommés, on a sur quelque chose de différent. Principalement, c'est des opiacés, donc médicaments détournés de l'eau. C'est pour leur usage ce qui est dans la méthadone. Après, on a du crack aussi, fumé et injecté. Il y a aussi une proportion d'usagers qui injectent le crack. Nous, on essaie de travailler sur le passage à d'autres modes de consommation moins risqués comme l'inhalation, parce que l'injection entradoneuse est plus risquée en termes de maladie infectieuse. Voilà. Et après, très marginalement, héroïne, cocaïne, mais on est dans des 1, 2%, moins de 1% pour la cocaïne et un petit peu plus de 1% pour l'héroïne. Mais c'est tout à fait marginal à Paris. Ce qu'on avait imaginé, en fait, on avait cette image de la scène parisienne avec beaucoup de sulfates de morphine revendues sur le marché noir. Et c'est ce qu'on retrouve en grande partie. Votre disposition, bien sûr, pour les questions. Est-ce que quand vous avez une immense présentation entre vos deux sites, vous pouvez réciproquement dire à partir de l'économie ? Oui, je vous laisse entendre. Alors déjà, si vous voulez, politiquement, et après, on va arrêter court, mais comme, si vous voulez, c'est ce que je disais en introduction. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des modèles qui sont différents parce que le terrain est différent. Et c'est la force, si vous voulez, des territoires de s'adapter à cette réalité-là. Et c'est aussi la force de la loi qui a permis que des expériences aussi différentes, et on a beaucoup échangé autour de ces questions puisque, comme on vous l'a dit, il n'y a pas de scène ouverte à Strasbourg, mais il y a des scènes diffuses. Il y a dans des parcs, il y a dans des caves, dans des endroits où il y a de l'injection, si vous voulez, mais elle est diffuse sur le territoire. Et donc, ça nous aide beaucoup, si vous voulez, d'échanger autant politiquement que techniquement, parce que ça nous permet, si vous voulez, de réfléchir à aussi des modèles qui pourront être proposés à d'autres villes. C'est-à-dire que des grandes villes, sans doute, auront plus des modèles proches de Paris, des villes plus moyennes auront des modèles qui vont se rapprocher. Donc, ça me semble tout à fait essentiel qu'il y ait ces modèles-là. Et donc, en tout cas, nous avons réussi, il faut que sachiez qu'il y ait une évaluation qui est aussi sur Bordeaux, Marseille, donc Paris et Strasbourg, de façon générale. Vous voyez, pour voir au niveau des usages, là où il y a des salles de consommation, là, il n'y en a pas, dans des villes différentes, avec des produits différents. Vous ne l'avez pas dit, mais par exemple, à Strasbourg, il y a beaucoup plus de femmes qu'à Paris. Vous voyez, donc ça permet vraiment d'avancer sur la réflexion puisqu'on est dans un temps important, mais il y aura d'autres temps autour de ces questions sur la toxicomanie et donc ce retour d'expérience et d'évaluation scientifique qui est fondamentale pour Strasbourg et Paris, mais aussi pour la prise en charge des addictions en France. C'est une évaluation scientifique avec l'Inserm qui a été lancée dès l'ouverture de la salle pour, à partir d'une cohorte, voir comment les professionnels répondent aux besoins qui sont diagnostiqués et puis en parallèle, il y a une évaluation de ce qu'on appelle la médiation sociale. Alors ça, c'est un travail qui est fait spécifiquement à Paris, le travail avec les riverains pour expliquer ce qu'il y a fait. On peut en parler sur les chiffres à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur plus jeunes, moins jeunes ? Oui, oui, absolument. Ça concerne qui en grand ? Absolument, mais au préalable, si vous voulez, je pense qu'on a un écart de fréquentation très nette entre décembre et janvier dans la salle. Il y a une augmentation de la fréquentation de la salle depuis début janvier. Décembre étant un contexte particulier à Strasbourg, Strasbourg, capitale de Noël, la présence policière forte, donc des usagers extrêmement réticents à venir à la salle. Et on voit bien l'écart entre décembre et janvier en termes de fréquentation. Donc je pense qu'on ne peut pas, si vous voulez extrapoler, sur le... On n'a pas atteint du tout, nous, le maximum de fréquentation telle qu'on l'a pensé dans le projet. La montée en charge va être plus lente. C'est évident qu'il n'y a pas. Mais vu le contexte, les contextes différents qu'on vous a expliqués, nous, on attend 80 à 100 passages d'ici quelques mois, on aura là atteint notre objectif, mais avec une montée en charge plus lente. Donc au niveau, pour vous répondre, effectivement, tranche d'âge majoritairement concernée pour l'instant à Strasbourg, les 30-45 ans. Très clairement, ce sont les personnes qui viennent le plus fréquemment, 35% de femmes, 65% d'hommes. Moi, j'ai été surprise, je pensais que c'était une fréquentation quasi... enfin, un ratio quasi normal. En Paris, Thomas, tu disais qu'il n'y avait que 19% de femmes. 13. 13. 13% de femmes. Mais c'est francilien, la fréquentation dans les carrues, les ex-abats, les APES, le programme d'échange de string et les sans-décent d'indictologie ont souvent cette proportion entre 10 et 15% de femmes. Oui, c'est ça. Et donc, des personnes en situation précaire, voire très précaire, au regard du logement, des ressources, de l'accès aux soins et de leur couverture sociale. Donc, c'est effectivement des personnes visées par le projet. Et on est très heureux qu'elles viennent. Et qu'elles viennent de plus en plus nombreuses, amenées par leur père, ce qui est IRS, à la SAC. Quand vous dites que vous êtes étonnée par les femmes, ça veut dire que, dans le travail que vous faisiez avant, vous n'en voyez pas autant ? Non, non, pas du tout. Je suis étonnée par le faible taux de femmes présentes à Paris. Alors, voilà, c'est ça. Quelle est la proportion d'Allemands ? Pour l'instant, ils sont très peu nombreux à venir. On attend l'ouverture de la ligne de tram, la prochaine. On attend la ligne de tram pour voir, effectivement, si ça va faciliter l'accès aux soins des usagers allemands. On ne sait plus ça. Je pense que ça va être comme ça. Mais l'information commence. C'est vu que ça se fait en Allemagne. On a fait traduire des plaquettes en allemand. Le registre qui est en train de traduire d'autres documents. Je pense que ça va venir là aussi. Est-ce que dans vos objectifs, vous comptez aussi toucher plus de consommateurs de piacés ? Parce que c'est ce que vous avez dit dans les moments du lancement et finalement, ils ne sont pas présents ? Alors, ils sont présents, mais le produit ne fait pas en ce moment utiliser la cocaïne, mais en deuxième position, il y a une comme à Paris, le scénan, donc le sulfate de morphine et l'héroïne. Ensuite, la cocaïne et la sulfate de morphine et l'héroïne. Et quand vous additionnez ce qui est dans le sulfate de morphine et l'héroïne, on est à quelques pourcents près de la consommation de cocaïne. Donc, on est vraiment dans une consommation de substances effectivement injectées et qui pose problème en termes de réduction des risques et de santé. Par contre, c'est un sulfate de morphine. C'est un médicament qui est détourné de son usage et qui est injecté. C'est un médicament qui normalement sert à traiter la douleur, notamment les douleurs très intenses, ce qu'on appelle un niveau 3, c'est ce qui est le plus fort pour traiter la douleur et qui est détourné de son usage. C'est-à-dire que les patients aux agents de drogue l'utilisent et notamment l'injectent pour avoir des produits, des effets morphiniques. Donc, même si, bien sûr, ce n'est pas la même origine l'héroïne et le scénan, mais on est dans la même recherche d'effets. C'est pour ça que, madame, vous disiez, les eaux placées sont quand même présents si vous êtes dans les deux salles, même s'ils sont sous des formes différentes. En ce qui concerne Paris, vous avez 175 passages par jour. Est-ce que vous êtes au caquet ou est-ce que vous avez encore de la marge ? De la marge, encore. On est là, 115, et on a des pointes à plus de 200 passages par jour. On a eu une journée à 220. Voilà, on a de la marge. On pense pouvoir aller jusqu'à 250 passages par jour. après, c'est des choses qui ne sont pas totalement prévisibles dans la mesure où la fréquentation du quartier, le nombre d'usagers dépendent d'énormément de choses. Ça peut dépendre de la fermeture d'un parking, d'une ZSP qui va être décrétée à tel ou tel endroit et qui va provoquer des mouvements d'usagers. Ça peut être des plans d'îles qui bougent dans la ville. On le voit à Paris entre le... Enfin, voilà, le krach a bougé des quartiers de Launière, à Porte-de-la-Villette, à Strasbourg-Saint-Denis. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont imprévisibles, mais on a une progression. Il y a eu une montée en charge sur les premières semaines. Là, on est sur un plateau semi-incliné, où on continue de progresser, mais plus lentement qu'au début. On ne peut pas dire si ça va continuer sur cette progression-là, mais nous, on l'imagine et on le prévoit. Vous arrivez de dire à quelqu'un, revenez plus tard ou vous avez une salle d'attente ? On a une salle d'attente. Comme à Strasbourg, on s'est calé sur des modèles qui sont à l'étranger où les personnes rentrent, montrent le produit, disent ce qu'elles veulent consommer. Il faut qu'elle soit enregistrée dans nos logiciels. Et ensuite, si elle est enregistrée, on lui donne un ticket et elle attend son tour dans un espace d'attente. Et quand son numéro est affiché, il y a un intervenant qui vient l'ouvrir à la porte et qui va prendre l'espace de consommation. les gens attendent. Au début, il n'y avait pas du tout d'attente parce qu'il y avait de la place, il n'y avait pas beaucoup de passage. Après, en général, il y a toujours un moment dans l'après-midi où il y a de l'attente sur l'espace de conso et les gens attendent leur tour. Comment on peut dire sur la proportion des femmes qui est différente entre Paris et Strasbourg ? Est-ce que c'est une différence que vous avez déjà observé avant ? Est-ce qu'il y a une explication ? Est-ce que c'est fait que ce soit une scène verte qui chasse un peu les femmes ? Une scène verte, je ne sais pas. Dans les carudes parisiens, sur les différentes scènes de Paris, du nord au sud, d'est-ouest, il y a cette proportion de femmes entre 10 et 15 %. C'est un schéma qu'on retrouve. Nous, sur le cas rude de Gaïa, dont le camion était cinq jours par semaine à Gare du Nord, à 10 mètres de là où on trouve le centre de consommation, on avait les mêmes proportions de femmes. Donc, c'était quelque chose qui était attendu. Alors, après, il y a certainement des explications sociologiques où, là, je pense que l'OFDT ou l'équipe de mariage... L'évaluation nous permettra de mieux cerner cette problématique. Oui, certainement des problématiques, mais il y a des problématiques d'accès aux produits, d'accès aux matériels, d'accès à l'argent, enfin, sociologiques complexes derrière, mais que là, je serais bien, on a l'aile de vous expliquer en détail. On a l'aile d'une approfondition. Tout à fait. Mais... À quel stade de l'expérimentation est-ce que l'on décidera de son éventuelle extension ou est-ce que ça dépend simplement de candidatures d'autres villes ? Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2013-2017 a prévu une expérimentation de six ans. Donc, au terme des six ans, à partir de l'ouverture de la première salle, la décision sera prise en s'appuyant sur les évaluations de la généralisation. Il doit normalement y avoir une troisième salle, puisqu'il était prévu dans le plan deux salles, voire trois. Donc, il sera possible d'adjoindre l'expérimentation actuelle une troisième salle jusqu'aux six ans. Et actuellement, il y a un projet et il y a une ville candidate ? Il y a eu plusieurs villes candidates, mais qui ne remplissent pas forcément les conditions qui sont mises pour l'ouverture d'une salle, en particulier l'implication très forte des élus. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a une responsabilité par rapport à ces extensions, puisque, bien sûr, les élus regardent ce qui se passe, tant au niveau politiquement qu'au niveau scientifique. Et donc, je disais que les deux modèles sont importants parce qu'il y a des spécificités qui peuvent intéresser les villes. Et donc, on a cette nécessité et on le fait d'évaluer, d'observer, de travailler avec tous les acteurs, que ce soit de la santé, de la justice, parce que c'est notre conviction à Paris et à Strasbourg que c'est une avancée aujourd'hui très importante dans la réduction des risques et de la présente des toxicomanes. Donc, on veut que ces expérimentations puissent, demain, alors ça ne sera pas demain, ça sera après-demain, ça puisse être une possibilité que d'un grand-divis de France, on ait à terme. il n'y a pas de raison, une salle de consommation a un moindre risque. Est-ce que vous avez identifié les raisons pour lesquelles il y a de manière plus apaisée à Strasbourg qu'à Paris ? Est-ce que la concertation est commune menée ? Bon, à Strasbourg, je peux le dire, puis on va parler. A Strasbourg, il y a trois éléments. Le premier, clairement, c'est le côté transfrontalier, comme je le disais, si vous voulez, ça fait 20 ans en Allemagne qu'il y a des salles de consommation, ça fait 30 ans qu'il y a des salles de consommation en Suisse, et donc les Aldaciens savent que ce sont des gens sérieux, vous voyez, que ce sont des gens de proximité qu'ils connaissent. Donc, si ces pays nitrofes avec qui on a des liens historiques, réguliers, ont mis en place ces éléments, c'est qu'il y a des raisons très importantes. Ce qu'on appelle l'humanisme rénant, les transfrontaliers, tous ces éléments-là sont des éléments très importants. Le deuxième, le maire l'a rappelé tout à l'heure, quels que soient les partis politiques à Strasbourg, il y a l'histoire de Strasbourg qui vient de ce qu'on appelle notre histoire bismarckienne qui fait qu'on a une histoire de prise en compte de la santé et du social qui est très spécifique dans notre ville. On est une dernière ville de France à avoir regardé toutes ses compétences des centres médico-sociaux, de la PMI, de la santé scolaire qui a commencé en 1900 ici de s'occuper des plus précaires. Bien sûr, ce n'était pas les toxicomanes à cette période-là, c'était d'autres réalités, des mini-tres, voilà. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est ancré dans notre histoire. Et ensuite, alors, il y a eu, alors ça, c'est plus politicien, on va dire, il y avait beaucoup de jupéistes chez nous à Strasbourg, en tout cas, dans ce moment-là. Et c'est vrai que en tout cas, il y a eu des expressions plutôt positives, même s'il n'a pas été au bout de la procédure. Et clairement, ça, ça a permis aussi, parce que quand même, 90% des élus, c'est beaucoup plus large que la majorité, socialiste, vert, donc bien sûr, l'idéitre, très majoritairement, modem aussi, mais plus de la moitié des républicains, les républicains, ont voté pour, ce ne sont même pas abstenus. Donc ça, c'est à mon avis les trois éléments d'analyse spécifiques qui ont fait. Bien sûr, et l'autre élément est très important, il est lié à l'urbanisme, pour les gens qui, voilà, on n'a pas de densité d'habitation, on est sur un site hospitalier, avec, vous verrez, pour ceux qui ne sont pas allés, vraiment, un espace tout à fait facile en termes d'arrivée, mais aussi en termes de proximité. Et donc, du coup, on n'a pas eu ni le problème politique, ni le problème des riverains. Voilà un peu les éléments. Je confie l'an. Je t'aurais trois éléments. D'une part, une autre culture politique, avec un affrontement politique très fort. Je ne voudrais pas démystifier une MKM moderne et ouverte sur les questions de société, mais dans le débat politique parisien, ce mythe ne correspond pas à la réalité. Et la droite parisienne a fait de cette question un enjeu très fort, remettant en cause d'ailleurs une tradition ancienne, c'est-à-dire quand Jacques Chirac était maire de Paris, il avait fait franchir à la réduction des risques des progrès importants, avec Michel Barzac à l'époque. Deuxièmement, un urbanisme qui est beaucoup plus dense et qui n'est pas comparable, ce qui fait que, quel que soit l'emplacement retenu pour la salle, même le deuxième sur un site hospitalier, est très proche des habitations et il est difficile de cohabiter au quotidien avec des usagers de drogue très précaires dans la rue, juste devant chez soi. Ensuite, une part d'irrationnelle dans le débat, c'est sur lequel moi, je me suis beaucoup appuyé avec l'ensemble des acteurs pour faire le travail de pédagogie. C'est-à-dire que si vous reprenez l'ensemble des oppositions avant l'ouverture de la salle, elles ne décrivaient la situation actuelle alors que la salle n'existait pas. C'est-à-dire la difficulté de vivre dans un quartier très dégradé dans son cadre de vie par la présence de groupes d'usagers de drogue très précaires dans l'espace public, consommant et puis restant dans l'espace public. C'est-à-dire que finalement, on en venait dans le débat à reprocher à une salle qui n'existait pas la situation préalable à son ouverture. Donc, avec d'ailleurs le mythe que le problème pourrait disparaître comme par enchantement. Ceci dit, on entend toujours ceux qui s'opposent fort. Moi, comme maire, j'ai toujours été convaincu que la majorité des habitants du quartier de la Gare du Nord étaient favorables à l'expérimentation de la salle. Et je suis certain que c'était le cas. Et ça se voit aujourd'hui après l'ouverture où les choses sont beaucoup plus apaisées et où, y compris tous les gens qui étaient attentifs, interrogatifs, sont rassurés et puis, voilà, passent à autre chose. Comme souvent d'ailleurs, après l'ouverture d'un lieu, la polémique est beaucoup plus forte avant l'ouverture qu'après l'ouverture. Ça nécessite un bon travail de coordination entre la salle et la police. Et ça nécessite un grand professionnalisme de l'association gestionnaire de la salle. Ce qui est le cas dans lequel... Je veux bien illustrer par une chose très simple. Hier soir, il y avait un conseil de quartier dans ce quartier-là, avec à l'ordre du jour notamment un bilan à trois mois de la salle. On affiche des tracts dans les boîtes de lettres dans tout le quartier depuis plusieurs semaines. Hier soir, le sujet a été évidemment traité pendant une bonne dizaine dix minutes avec en présence de cette réunion de l'opposition municipale de droite du dixième arrondissement avec un ou deux acteurs associatifs qui ont plutôt jusqu'à maintenant montré un certain scepticisme ou posé quelques jalons d'interrogations sur certains points. Presque aucune question sur le bilan tellement le bilan de fréquentation, de gestion du quartier en termes de tranquillité publique était accepté par l'ensemble des gens qui étaient quand même plusieurs dizaines dans la salle. Et si je veux dire peut-être une chose ou deux, trois choses très simples, c'est aussi qu'il y a eu quand même de grands moyens d'information, de communication, de pédagogie qui ont été mis en œuvre dès même avant l'ouverture de la salle. Et la ville de Paris par rapport à son engagement public avait aussi engagé par exemple des moyens en termes d'information citoyenne sous forme de colloque qui avaient intéressé les associations lambda du quartier qui avaient réfléchi et qui avaient décidé de positions publiques favorables. Ça n'a pas été tellement entendu on va dire dans le bruit médiatique par rapport à quelques banderoles mais c'était d'une réalité il y avait depuis des années des gens du quartier qui étaient favorables à la salle et qui l'exprimaient. La ville de Paris mais aussi par exemple subventionner l'association Gaïa avant même l'ouverture de la salle de manière à ce que l'équipe soit déjà connue par les habitants et soit au contact des commerçants, des riverains et ça je pense que ça fait partie des choses qui ont très rapidement permet de diffuser et d'infuser des messages très clairs et je finirai juste au moment même de l'ouverture par la formation de plusieurs centaines de personnels dans la ville de Paris que de la police nationale, d'acteurs du quartier, par exemple des responsables des parkings publics qui connaissent depuis des années la notion de l'intrusion ou de la détection de toxicomanes et donc de récupération de seringues ou par exemple les gens qui gèrent les salisettes la société que j'ai vu ces deux cours les acteurs du quartier connaissant la scène ont été assez associés et ont pu entendre des messages un peu forts et juste pour finir, un cadre de dialogue qui a été institué dans la transparence qui a réuni tout le monde dans un comité de voisinage qui a lieu toutes les 6 à 8 semaines qui a commencé dès avant même l'ouverture de la salle qui continue et qui a eu lieu par exemple la semaine dernière et qui permet de créer de manière acceptée par l'ensemble des partenaires et par l'ensemble des personnes dont les habitants dont les personnes qui travaillent dans le quartier qui permet de poser les choses de manière apaisée de faire part de ces éventuelles craintes ou de ces éventuelles interrogations mais justement d'y répondre et dans un cadre sérieux et apaisé je pense que monsieur André je vous propose encore 2-3 questions et madame la présidente d'Amy n'a pas encore visité la salle de consommation ok il va y aller donc si les journalistes veulent nous accompagner il n'y a pas de soucis certains sont déjà venus voilà donc mais vous êtes voilà je pense qu'on demande de ce qui vient d'être dit est-ce qu'il y a des effets sensibles et quantifiables sur la scène ouverte à Paris nombre de seringues ramassées je ne sais pas il y a des choses qui sont quantifiables et observables par exemple lorsqu'on en parle aux personnes des perkins publics et du C2C qui nous expriment le fait qu'ils trouvent moins de seringues ou qu'ils ont moins d'expulsions à faire c'est une donnée quand même très forte et puis lorsque la salle est ouverte parce que la salle est ouverte 7h par jour tous les jours de l'année de 13h30 à 20h30 le quartier est très apaisé et par contre lorsque les gens nous font part de remonter ça concerne la période de matinée ou de soirée quand la salle est fermée ce qui posera la question à un moment donné de la capacité d'avoir plus d'heures d'ouverture pour la salle c'est un truc qu'on retrouve dans plein de pays où les gens une fois la salle installée ils disent ouais mais maintenant il faudra peut-être l'ouvrir plus et quand elle ferme parce qu'il y a trop de monde et bien les riverains téléphonent en disant mais vous réouvrez quand ? oui c'est ça et pour ce qui concerne notre avour le climat continue d'être apaisé parce qu'on n'était pas d'habitude sûr qu'on n'aurait pas quelques remontées désagréables au moment après l'ouverture et bien non nous en tout cas on constate que les usagers viennent d'une façon de plus en plus apaisée en ayant de moins en moins peur d'être contrôlée par les services de police parce que les services de police ne contrôlent pas actuellement les usagers à proximité de la salle et ça contribue aussi à l'apaisement effectivement à l'apaisement de l'atmosphère autour de la salle aussi on est nous à 20 à 25 passagers actuellement et ça augmente si vous voulez régulièrement et on a actuellement sur les deux dernières semaines 5 ou 2 des agers qui arrivent voilà donc je pense on n'est pas en plateau on n'est pas en plateau encore et la france surpasse entre les deux salles 400 mètres carrés bureaux compris et alors nous on a 400 mètres carrés donc l'essentiel est dédié à la consommation à laquelle il y a des retours oui ok j'ai une dernière question l'engagement est précisé en toute relation qui s'ils ont en manière électorale est-ce que s'il y a un mouvement gouvernemental est-ce qu'il y a une possibilité que le nouveau gouvernement décide de couper une nette tout est possible mais on a une loi cette loi elle a inscrit la réduction des risques l'expérimentation de salles de consommation à moindre risque comme étant un élément très important de santé publique moi je verrais mal un gouvernement quelle que soit son étiquette fermer un dispositif qui permet de lutter contre les contaminations de VIH et de VHC et qui apporte plus de tranquillité publique dans un quartier vraiment l'analyse politique elle est comme telle c'est-à-dire qu'aujourd'hui même à Paris on voit que les choses sont apaisées qu'il y a la majorité de la population française et même des riverains qui y sont favorables que les évaluations sociales sanitaires vont être posées je ne vois pas vraiment qui aurait l'incongruité d'arrêter ce dispositif vraiment moi je n'ai pas d'inquiétude sur ça c'est pour ça qu'on travaille très sérieusement qu'on travaille tous ensemble sur ces questions et donc en tout cas moi je n'ai pas d'inquiétude sur cette question parce que comme on vous l'a dit le débat politique il est souvent avant une fois qu'on est dedans et on l'expérimente nous on voit que les choses se passent bien donc il y aurait une grande difficulté à un nouveau président d'arrêter ce type de fonctionnement vraiment très difficile revenir en arrière en matière de santé publique c'est prendre quand même une lourde responsabilité comme de contamination à nous de continuer dans les mois qui viennent de montrer l'utilité l'efficience des deux premières salles de consommation ouverte avec l'idée en effet ensuite de pouvoir diffuser ce modèle mais je ne je ne pense pas que le nouveau gouvernement reviendra en arrière sur la santé publique prendra cette responsabilité là alors que les salles montrent qu'elles fonctionnent de manière aussi sereine dans leur environnement juste un chiffre là-dessus c'est 50% des gens avant de venir à la salle réutiliser leurs sereins ou leurs aiguilles avec la salle l'objectif et ce qu'ils font c'est qu'ils réutilisent moins ses sereins et ses aiguilles donc fermer la salle ça veut dire que les gens recommencent à réutiliser des matériels recommencent à prendre des risques infectieux donc les aiguilles féroces c'est une responsabilité en termes de santé publique ok écoutez on va merci à vous merci merci merci